bonjour à tous j'espère que vous allez bien en cette période de confinement c'est Asmina Elisabeth je suis du cadre des sciences et dans le cadre des armes lignes éducatives nous avons décidé de vous transmettre nos diapos autrement et donc avec moi aujourd'hui on va parler des requins des antilles françaises avec le zoom sur notre territoire la martinique donc avant d'entrer dans le vif du sujet je vous propose le sommaire suivant donc on va se demander tout d'abord qu'est dégénéralité on va ensuite voir les différents types de requins qu'il est possible d'observer en martinique on va parler de quoi ce sont des espèces en danger et des idées reçues et enfin on va terminer par les bonnes pratiques alors qu'est ce qu'un requin et bien un requin est un poisson constitué d'un squelette cartilagineux apparu il y a 420 millions d'années il appartient aux groupes d'économiciens tout comme les raies ou encore les chimères donc il faut savoir qu'il y a 28 millions d'années il existait le plus gros requin du monde qu'on appelait le mégalodon et sur la photo de droite vous pouvez voir que le mégalodon pourrait mesurer jusqu'à 20 mètres de long contre 6 mètres pour le grand requin boire actuel et lorsqu'on compare avec la taille de l'homme qui peut atteindre 1 mètre 90 voire 2 mètres on remarque une différence assez importante sur la photo de gauche on peut voir une différence de la taille des dents donc 3 cm pour le grand requin boire actuel et la taille des dents on peut atteindre jusqu'à 12 cm pour le mégalodon d'époque il faut savoir qu'aujourd'hui on a environ 540 espèces de requins retrouvés dans le monde et que ceux ci ont des morphologies caractéristiques effectivement je vous parlais de la morphologie donc chez le requin on retrouve le museau la bouche les narines les yeux les formes branchiales qui lui permettent de respirer bien sûr on retrouve la première nageur dorsale qu'on appelle communément l'aileron on retrouve également les nageurs blé la deuxième nageur dorsale les nageurs caudal anal pelvienne et pectorale il faut savoir que le requin flotte grâce à une substance contenue dans son poids nommé squalène et à cause de laquelle le requin connaît énormément de surpêche on va passer maintenant à une vue d'un peu plus près donc on va parler de la peau du requin donc celle ci est constituée de multitude d'anticules de tailles millimétriques semblable à la structure des dents que l'on peut bien apercevoir sur la belle photo de gauche et cette peau cette structure permet au requin de bien glisser dans l'eau si bien que il y a des chercheurs qui ont fait des études pour élaborer des combinaisons facilitant la nage et puis on va continuer avec les dents du requin justement donc celles ci sont de forme et de taille variée elles se renouvellent continuellement au cours de ça il y a un requin à des milliers de dents et elles sont disposées en plusieurs rangées dont les plus anciennes sont antérieures en avant et les plus récentes sont postérieures en arrière donc peut-être une deuxième anecdote des milliers de dents de requin se retrouvent fossilisées au niveau des pleines abyssales donc les pleines abyssales c'est vraiment les profondeurs le branchier chialique pour atteindre 6000 mètres de profondeur on continue avec la respiration du requin donc comment le requin respire donc le requin respire grâce à ses cinq à sept paires de fonds bronchiales situées de chaque côté de son corps et comment cela fonctionne et bien l'eau de mer qui est chargée en oxygène d'issons va rentrer par la bouche du requin et va ressortir par les fonds bronchiales et en fait ces fonds bronchiales sont constituées de branchies à partir desquelles l'oxygène dissous va se fixer et ça va permettre au requin de s'oxygéner et puis sur la photo de droite par exemple on peut voir des belles branchies ouvertes de requin malin donc tous les symboles de visio de vidéos que vous allez voir en fait c'est des vidéos qu'on partagerait avec vous donc que vous pouvez consulter juste dans les commentaires en dessous donc à chaque fois que vous allez voir cette icône ça veut dire qu'il y a une vidéo en lien que vous pourrez consulter donc on va continuer avec les sens du requin donc le requin possède six sens le toucher l'ouïe la vision le goût l'odorat et l'électro réception donc je vous ai présenté ce schéma comme suit parce qu'en réalité les six sens du requin font de lui un redoutable prédateur donc par exemple le toucher donc il faut savoir que du flanc jusqu'à sa tête le requin est constitué de celui-ci lié et sensible appelé neuromaste qui lui permet d'avoir une sensation de toucher sur une distance de 10 mètres concernant l'ouïe et bien le requin peut détecter des ondes sonores sur une distance de deux kilomètres pour la vision les requins ont une bonne vision comme les chats parce que leurs rétines sont affichées de cellules pigmentées permettant de bien piéger la lumière et donc avoir une bonne vision jusqu'à 30 mètres pour l'odorat et bien le requin peut remonter à une source d'odeur sur une distance jusqu'à 10 kilomètres c'est vraiment très conséquent le goût et bien les chercheurs ont démontré que le requin avait des papilles et des jambes statiques bien développées et concernant l'électro réception donc c'est un sens qui est assez remarquable puisqu'en fait au niveau du museau du requin on a des pores ou des points noirs qu'on appelle les ampoules de l'oranzini et qui permettent aux requins de détecter les faibles variations de champs électriques et magnétiques et ça permet aux requins de chasser mais aussi de s'orienter grâce aux champs électromagnétiques émis par notre planète on va maintenant passer aux différents types de requins qu'on peut observer en Martinique mais il faut savoir qu'aux centis on a 35 espèces de requins qui ont été répertoriés et que sur les 35 espèces on a 40% qui sont sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction donc les requins c'est énormément un grand pourcentage de ces espèces qui sont menacées et puis on a 8 espèces en Martinique qui peuvent être observées et toutes les photos que vous allez voir de requins suivantes sont issues du réseau regard, le réseau d'observation et l'étude des requins des Antilles françaises on débute avec le requin baleine donc sur sa fiche d'identité le requin baleine c'est le plus gros poisson du monde il peut atteindre une taille de 10 à 18 mètres de long il peut peser 10 tonnes voire plus 10 tonnes c'est l'équivalent de 10 voitures le requin baleine vit jusqu'à 60 ans dans les eaux tropicales il se nourrit de plantons, d'ailes, de crustaciers et de petits poissons donc c'est une espèce vulnérable parce que sa maturité de reproduction est jusqu'à 30 ans donc il faut que le requin baleine attendre 30 ans pour pouvoir se reproduire à son tour et puis cette poisson ovovigie parle c'est à dire que la mère va porter les oeufs dans son ventre et que les petits vont éclore dans son ventre également et elle peut avoir jusqu'à 300 petits c'est un poisson pélager qu'on peut retrouver à des profondeurs de 0,600 à 1200 mètres de profondeur et vous avez également une vidéo que vous pourrez consulter il suffit juste de regarder la description de la vidéo on continue avec le requin citron donc l'étape est ainsi parce qu'en vérité sa peau est légèrement jaunâtre comparé aux autres requins sur sa fiche d'identité donc le requin citron peut peser 180 kg mesuré un peu moins de 4 mètres il vit jusqu'à 25 ans il est issu essentiellement des niveaux atlantiques tropicales et pacifiques orientales il se nourrit de poissons, volus, crustacés et les vivus donc cette fois-ci les petits se développent directement dans le ventre de la maman et le requin citron peut avoir 4 à 17 petits donc les profondeurs de 0 à 100 mètres cette fois-ci sont plutôt bentique donc ils vivent proche du feu on continue avec le requin longiman ou aussi avec le requin masagrand lui c'est une espèce en danger critique d'une fonction donc il reste très peu d'espèces dans le monde il est souvent observé entouré de poissons pilotes sur sa fiche d'identité donc le requin longiman qui faisait 170 kg mesuré également un peu moins de 4 mètres il vit 15 à 20 ans il est retrouvé dans les eaux chaudes tropicales et subtropicales il se nourrit de poissons cartilagines ou osseux et lui également il vit 8 parts avec 1 à 15 petits il est observé à des profondeurs de 0 à 200 mètres et c'est un poisson pélagique on continue avec le requin tombe top bleu ou aussi appelé requin macro lui c'est une espèce vulnérable il est surtout connu pour ses pointes de vitesse pour 20 à 60 km heure et ses seaux remarquables hors de l'eau il peut peser 140 kg mesuré 4 mètres vivre jusqu'à 24 à 45 ans il est trouvé dans les eaux tropiques à l'eau pérée chaude et il se nourrit de petits poissons il est vivipa on peut avoir 4 à 30 petits et c'est un poisson pélagique observable dans les profondeurs de 0 à 600 mètres en 5e espèce on retrouve le grand requin marteau aussi appelé pantouflier il est en danger critique d'extinction parce qu'il connait énormément de surpêche on ira tout à l'heure pourquoi ? donc tout comme ses confrères le requin marteau a un besoin vital de nager encore plus parce que par rapport à la morphologie de sa tête il faut que l'eau puisse entrer par sa bouche et ressortir par les branches pour qu'il puisse respirer sinon il pourrait s'assoxer donc le requin marteau peut peser 700 à 1000 kilos donc 700 à 1 tonne 700 kg à 1 tonne mesurer 6 mètres vivre tant à 37 ans il est retrouvé dans les eaux tropiques à des tempérées chaudes et il se nourrit de poissons et des vertébri il est 18 pas il peut avoir 18 à 38 petits et c'est un poisson bâtique vivant à des profondeurs de 0 à 80 mètres on continue avec le requin nourrice aussi appelé vaches de mer ou dorme donc le requin nourrice peut peser 100 kg mesurer un peu plus de mètres il vit jusqu'à 25 ans il est retrouvé en atlantique tropicale il se nourrit de poissons mollusse crustacés et tout comme le requin mâleine il est aujourd'hui vivant et peut avoir 20 à 30 petits chez le requin nourrice il y a des formes de cannibalisme intra-utérin c'est à dire que les petits avant même de sortir du ventre de la maman se dévorent déjà entre eux c'est un poisson bâtique qu'on retrouve à des profondeurs de 0 à 130 mètres on continue avec le requin des récifs aussi appelé requin gris des caraïbes donc lui il est à un poids d'homme adulte 70 kg mesure 3 mètres il vit jusqu'à 25 ans il est retrouvé en milieu caraïbe sur les côtes d'Amérique du Sud également et puis lui il se nourrit de raies de poissons cheux céphalopodes et crustacés il est vivipa il peut avoir 3 à 6 petits et bientôt pélagiques donc à la fois proche du fond ou en milieu marin dans les pleines eaux il est retrouvé à des profondeurs d'environ 30 mètres et puis on termine avec le requin tigre donc le requin tigre sur sa fiche d'identité il peut peser 500 kg mesuré un peu plus de 7 mètres il vit 20 à 25 ans il est retrouvé dans les eaux chaudes tropicales et subtropicales il se nourrit de pressons cartilagineux ou osseuses céphalopodes, crustacés, mammifères c'est enfin oiseaux marins et tortues donc il a un grand régime alimentaire tout comme le requin baleine ou le requin nourrisse il est aurovisuel il peut avoir 10 à 82 petits et le retrouver à des profondeurs de 0 à 140 mètres c'est un poisson pélagique donc pourquoi les requins sont des espèces enlongées tout simplement parce que ce sont des espèces qui connaissent énormément de surpêches de pêches sportives quand on aime bien remonter les dents de requins ou avoir les éléments en souvenir ou alors la pêche accidentelle liée surtout à la pêche industrielle on ne remonte pas les pêcheurs parfois ne remontent pas forcément la poids qu'ils sont allés chercher en mer donc ça peut blesser les requins et qu'ils peuvent ne pas survivre à leurs blessures dues à la pêche accidentelle donc on a l'exemple du requin marteau dont je vous parlais avant cela dont les nageoires sont très prisés comme ingrédients de la souposée ou en Chine mais la chair est également appréciée en Amérique latine en Afrique ou aux Philippines et puis le reste du corps du requin comme le foie pour la squalene comme je vous le disais sa peau ou son cartilage sont aussi utilisés pour la cosmétise, le pharmaceutique ou la maroquinerie donc tout ce qui est vêtements et accessoires de beauté les requins connaissent aussi beaucoup de braconnage par exemple pour le requin baleine donc il faut savoir que les longues de requin baleine peuvent atteindre 20 000 euros le kilo en prix en Chine donc ça favorise le braconnage et il faut savoir comment signer qu'avant les requins étaient pêchés vous avez l'exemple de photos de droite où 14 requins tigres ont été pêchés à Grand Rivière seulement depuis l'arrêté d'avril 2019 donc ce sont des espèces protégées tout comme les raies et il est interdit de mutiler vivants au mot d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre un requin, des nageurs de requins ou d'autres parties de son corps les requins sont des animaux qui ont fait le tour des idées reçues dont la première est que c'est une espèce qui n'est pas un mangeur d'hommes effectivement le requin va mordre par erreur d'identification et défense de son territoire ou par curiosité et Ogo se rend compte de son erreur donc il va immédiatement relâcher l'homme parce que l'homme n'est pas à son goût tout simplement et l'homme justement l'être humain va décéder par morceaux fatales généralement suite à une émouragie sévère donc lorsque celui-ci aura perdu énormément de sang il faut savoir c'est très important qu'en réalité d'autres animaux moins imposants sont chaque année responsables de milliers voire millions de détails chez l'homme comme le moustique tigre responsable du virus de la dengue par exemple et vous avez encore de beaux exemples sur la photo de gauche avec une différence de dessécher l'homme à cause du requin de 10 par an alors que pour le moustique ça peut aller de l'ordre du milieu en termes de bonnes pratiques vous pouvez participer à la protection des requins comment ? en décidant de ne pas manger ni acheter de produits ou de plats à base de requins vous pouvez également informer votre entourage ou vous tenir informé pour éviter les idées reçues la surpêche sensibiliser vos proches aussi qui pratiquent la pêche sportive et puis vous pouvez également participer à la protection des requins en soutenant les associations ou les organismes de protection de ces espèces ou de toute autre espèce marine dont vous êtes intéressés et puis juste en dessous je vous ai mis le lien internet Facebook du réseau Regards qui est le réseau d'observation et d'études des requins des antilles françaises que vous pouvez consulter donc n'oubliez pas de regarder les vidéos qu'on vous a mis juste en dessous dans la description et je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté